Ski, Bac et Utaka sont sur le banc, on va retrouver ses lanceois à la dixième minute avec une faute d'Olivier Chouafni sur Charles-Edouard Corridon et Chouafni qui vient de fêter ses 30 ans, c'était hier attention à ce premier coup de pied arrêté avec Moreira puis cette frappe de Meite, Petracha qui détourne il y a Tagui, Bakari qui rôde par là, Bakari qui est contré ça va revenir avec Charles-Edouard Corridon pour ce centre et François Grenet qui va détourner et concédère un corner énorme occasion là pour la formation de Joël Muller on vous a dit, Tagui, Bakari, rôdé par là, il n'a pas pu saisir sa chance et pourtant, pourtant on a vu le visage crispé de Philippe Bergeron et bien son équipe tient le coup physiquement mais c'est dur, très très dur face à ses lanceois Charles-Edouard Corridon pour un nouveau centre et cette tête de Meite qui est stoppée par Petrchec Meite qui avait déjà marqué de la tête face à ce show attention à ce coup franc de Monterubio en deux temps avec cette tentative à la sortie qui vient flirter avec la transversale de Guillaume Varmuz première véritable occasion pour les Rennais ici avec Laurent Batless à la baguette, on l'a vu et Monterubio sur son mauvais pied les minutes qui filent dans cette rencontre les Rennais qui tiennent le coup, on vous l'a dit mais attention aux accélérations des 100 et or avec Moreira puis Papa Boubadiop ici et Petrchec qui se met en évidence qui se déploie bien pour détourner ce ballon des deux poids en corner face à Boubadiop frappe terrible et erreur d'Ariba Gé qui s'est blessé sur cette tentative Song Koly Koly qui recherche une sous-illusion avec l'accélération de Keïta Keïta qui est passé, qui résiste Keïta pour ce centre au cordeau ça va revenir encore avec Keïta qui se bat dans les airs et cette tentative de Koly qui passera à droite de la cage de Petrchec sous les yeux quand même un pied de Joël Muller parce que son équipe n'arrive toujours pas à aller mettre ce ballon au fond du but de Petrchec on revoit le démordement de Keïta absolument étincelant tout au long de cette première période et Ferdinand Koly lui qui tente sa chance mais sans problème pour la formation Rennaise Utaka en seconde période fait son entrée à la place de Charles-Edouard Corridon Zorlin est également sorti problème aux adducteurs on retrouve Blanchard et laissant et or et cette tête justement de Utaka qui vient s'écraser de Koulibaly qui vient s'écraser sur la transversale de Guillaume Varmuz et laissant et or qui continuent leur pressing face au but René avec Bakary puis Utaka dans la surface de réparation d'Agi Bakary et ce ballon passera à droite de la cage de Petrchec malheureux d'Agi Bakary qui n'a plus marqué depuis le 23 mars dernier c'était avec le Los que face à la GIA Bakary très présent pour sa première titularisation au stade Félix Bollart et il aura beaucoup tenté Philippe Bergerot qui souffle pendant ce temps parce que les minutes filent et il voit à ce point du match nul se profiler Morera Morera et puis les tentatives se succèdent avec John Utaka passée sur le flanc droit de l'attaque l'ançoise son Papa Boubadiol qui a bien évité Monterubio puis Sibierski qui a fait son entrée Sibierski avec une nouvelle fois Tomer qui était là pour presser et puis surtout surtout cet homme Morera très impatient de disputer la ligue des champions surtout mercredi à Milan Joël Muller un petit peu énervé nous voici à la 94ème minute longue douche et moment de panique dans la surface de réparation renaise et John Utaka qui en profite moment terrible pour Petršek pour tous les Reinais qui sont à terre à l'image d'Olivier Chouafni parce qu'à la 94ème minute et bien les Reinais ont craqué John Utaka est passé par là pour inscrire son deuxième but de la saison et surtout offrir les 3 points de la victoire au Racing Club de Lens il s'est passé beaucoup de choses dans ses arrêts de jeu surtout celle-ci ce ballon mal négocié par Fleurkin qui profite à John Utaka victoire 1 à 0 du Racing Club de Lens face à Rennes avec John Utaka véritable héros ovationné par les spectateurs sans et or et on entend bien entendu la réaction l'équipe rennais était diminuée par l'absence des attaquants on a eu la maîtrise du jeu on a eu beaucoup d'occasions on avait réussi à marquer plus tôt mais je pense que c'est logique c'est très dur pour Rennes de prendre ce but à la dernière seconde après avoir autant lutté mais je crois que sur le but du match c'est logique et déception pour les Reinais à l'image d'Olivier Sorlin écoutez-le c'est terrible on prend un but dans les arrêts de jeu ça veut dire que tous les efforts qu'on a fait pendant 90 minutes 92 minutes et bien ils n'en servaient à rien ça s'est déjà passé la première journée à Montpellier on a pris un but pareil c'est dommage pour tous les gars qui se sont donnés à fond mais bon ça c'est le lot des équipes qui sont dernières on a un peu la poisse allez la poisse la poisse qui court après ces Reinais des Reinais qui vont affronter Nantes dans moins de 8 jours ce sera là aussi un rendez-vous crucial tout ce qu'on a fait